14h35, elle est en studio, l'auteur, compositrice et interprète qui fait un retour à CKVL puisqu'elle était passée nous présenter son récent album, c'est Véronique Bilodeau qui est là. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, contente de te voir. Bon retour à CKVL. Merci de me recevoir, c'est vraiment le fun, je suis contente. C'est ta deuxième fois? Oui. Donc t'étais passée, dans le fond, l'année passée, en 2019. Je pense que oui, juste avant de lancer mon premier album complet, C'est les vivantes. Qui est donc disponible partout. Oui, exactement. On va en parler aussi de ton processus de création, ce qui s'amène pour toi à les nouveaux projets. Oui. Mais tu vas nous interpréter une chanson en commençant, c'est laquelle? Oui, ça s'appelle Une seconde écart, c'est mon prochain extrait radio justement, fait que je trouvais que c'était tout à point pour venir la chanter aujourd'hui. C'est un peu comme une exclusivité. Un peu. Un peu. Je te laisse aller. C'est bon. On a remonté le temps En une seconde écart, l'été de nos vingt ans, défilent dans nos regards. Des mots comme de l'eau qui coulent entre mes doigts, mais qui ne s'oublient pas, je veux les boire encore. Dis-moi que tu as peur, qu'on se retrouve enfin, mais tu peux pas me faire croire que c'était rien. Tu m'as pris au ventre, en une seconde écart, au milieu de la foule, un éclair dans le noir. Tu as reconnu en moi, nos promesses manquées, et tu cherches la sortie. Moi, tu as peur, qu'on se retrouve enfin, mais tu peux pas me faire croire que c'était rien. Dis-moi que tu as peur, qu'on se retrouve enfin, mais tu peux pas me faire croire que c'était rien. ... ... Non j'ai rien inventé J'étais là, c'était vrai Tes mots me hantent encore comme une tempête Non, j'ai rien inventé T'étais là, tu le sais Même si tu fermes tes yeux Même si tu fermes tes yeux Ça ne s'oublie pas Dis-moi que t'as peur Qu'on se retrouve enfin Mais tu peux pas me faire croire que c'était rien Dis-moi que t'as peur Qu'on se retrouve enfin Mais tu peux pas me faire croire que c'était rien Non, tu peux pas me faire croire que c'était rien C'est le prochain extrait radio que tu vas lancer Donc en septembre si j'ai bien compris Oui, exactement le 8 septembre on lance ça dans les radios On va pouvoir se l'offrir Mais il figure cet extrait-là sur ton album Seule et Vivante Oui Donc il a été lancé l'année passée Est-ce que ça fait un an qu'elle existe? Oui, oui, ça fait un an et deux mois si je me trompe pas C'est comme son anniversaire un peu Oui, c'est ça Quand c'était son anniversaire, c'était le 14 juin J'étais comme, j'ai célébré, écoute T'as célébré Mais justement, comment ça se passe? Comment s'est passé les derniers mois? Confinement, pagaille Oh my god, je te dirais que c'était vraiment un beau moment pour moi Pour me recentrer, vraiment Puis pour cibler plus que ce que je voulais faire Je pense qu'avant que tout ça arrive Pour tout le monde, ça a été un moment où on a pris du temps pour soi un peu On n'a pas eu du choix vraiment Puis pour moi, ça a vraiment été un moment Je me sens mal de le dire, je vais toucher du bois Hyper positif Parce qu'à ce moment-là, on dirait que J'étais comme, ok, ben Faut juste que je me revire sur un 10 cents Puis que j'essaye des choses Fait que j'ai commencé à faire des lives sur Facebook Puis au départ, j'ai commencé à en faire deux fois par semaine Après ça, après deux mois, j'ai dit Ok, on va se liker ça une fois Mais ce projet-là, de faire des lives C'est vraiment venu à cause de la crise Puis ça m'a amenée à faire une série web cet été Qui s'appelle le Jam Night des confines Puis ça, j'aurais jamais eu ce projet-là Si j'avais pas commencé pendant le confinement Puis j'ai été soutenue par le Conseil des arts du Canada Avec ce beau projet-là Fait que je suis super chanceuse, super reconnaissante Fait que c'était comme... C'était un moment difficile en quelque sorte Mais d'un autre côté, c'était nécessaire Vraiment, donc ce projet-là est arrivé grâce à ce moment de solitude Vraiment Et c'est quoi exactement comme live Facebook, comme émission? Bien en fait, pour moi, le Jam Night sur Facebook Parce que j'appelle ça mes Jam Night, mes soirées live C'est des soirées où je passe le temps avec les gens Je joue de la musique Puis c'est vraiment comme... Le nom le dit, le Jam Night C'est vraiment pas préparé tant que ça Fait que j'arrive, je prends des demandes spéciales J'essaye des chansons Fait que c'était comme... C'était tout le principe de... On fait ça, on fait ça pour le fun On fait ça pour se changer les idées Puis on passe une soirée ensemble Puis pendant les Jam Night, je prenais souvent un verre avec les gens On se disait qu'est-ce qu'on buvait Puis là, on niaisait Fait que c'était comme... C'était vraiment informel C'était vraiment le fun Puis là, le Jam Night déconfine Bien j'ai décidé d'aller voir les entreprises de ma région Du Bas-Saint-Laurent Fait que d'aller vraiment voir comment ça se passe pour eux autres Dans leurs entreprises Puis d'aller chanter là-bas Fait que c'était comme... C'était un projet dans le fond Qui mettait autant en valeur ma région que ma musique Fait que je trouvais ça vraiment intéressant aussi De se dire quand même Hey, on peut déconfiner là On déconfine aussi le Jam Night Fait que c'est vraiment le fun On a été voir... Ça va être notre huitième Jam Night cette semaine Puis la semaine prochaine, ça va être le dernier Donc tu fais les allers-retours à Montréal Ou tu passes l'été dans le Bas-Saint-Laurent? Un peu les deux, je te dirais J'ai fait quand même beaucoup d'allers-retours En étant toujours prudente, évidemment Mais j'ai fait beaucoup d'allers-retours Puis en même temps, j'ai pu profiter de ma région aussi Fait que je suis allée visiter des sites touristiques là-bas J'étais allée visiter aussi une entreprise, une microbrasserie La microbrasserie Loctan Qui est comme ma microbrasserie préférée de tous les temps Puis c'est ça, j'en ai vraiment bien profité avec ce projet-là Fait que c'était vraiment le fun Donc au début, tu faisais des lives sur Facebook Mais de chez toi, j'imagine, de ton salon De mon bureau De ton bureau Puis maintenant, ça se transporte dans les bureaux des autres Là, tu parles d'une brasserie Quel autre genre de compagnie tu fais découvrir, d'entreprise? Ben, je suis allée dans des lieux patrimoniaux Dans des lieux touristiques Fait que je suis allée à la Maison-la-Montagne Au site historique maritime de la Pointe-aux-Pères Où c'est comme, tu sais, le gros sous-marin Rimouski Je sais pas si t'en as déjà entendu parler Je suis allée là Je suis allée aussi au Domaine Asser Qui est comme une entreprise qui fait de l'alcool Avec de la sève d'érable Puis ça a été la première entreprise au monde A avoir ce procédé-là Fait que, tu sais, c'était vraiment inspirant pour moi Autant dans la création Parce que, justement, entre autres, le Domaine Asser Ça m'a inspiré une nouvelle chanson Fait que je suis comme super contente de ça Puis d'un autre côté, ça a vraiment inspiré l'entrepreneur aussi Parce que de rencontrer des gens motivés aussi Dans leur domaine Puis qui ont une expertise Qui font de l'innovation Pour moi, ça m'a vraiment beaucoup nourrie Fait que ça a vraiment fait du bien Donc d'avoir, d'aller plus loin De découvrir Pour toi, c'est une autre aventure Si on peut dire ça comme ça Ah oui, complètement Puis ce que j'ai aimé aussi C'est que ça mélangeait vraiment La musique, le tourisme Puis c'est quelque chose que j'aime tellement Genre, je veux faire des road trips Aller visiter des trucs J'adore ça Ça mélangeait tout ça Puis en plus de ça, l'entrepreneuriat Qui me passionne Fait que c'était parfait C'était vraiment le fun Puis comme tu l'as dit Là, tu as plusieurs partenaires Qui ont adoré l'idée, le concept Et qui te suivent désormais Donc ça devient encore plus professionnel Au départ, c'était vraiment dans ton bureau Pour la passion Puis là, c'est à la limite Pratiquement un job Ben vraiment Ben oui, vraiment C'est ça, on a été subventionnés C'est vraiment C'est une super nouvelle Puis moi, avec la subvention J'ai pu engager justement Des professionnels de chez moi Pour comme réaliser Les capsules web La série web Fait que, tu sais, c'est Au final, là Je pensais jamais Que ça allait devenir ça Quand j'ai commencé les Jam Night Au mois de mars Je les ai commencés, je pense Le 16 mars Si je ne me trompe pas Fait que vraiment pas longtemps Après qu'on ait Tout été confinés Puis j'ai pas arrêté Jusqu'au début juin Mais au début, tu en faisais Deux par semaine Deux par semaine C'était trop C'était trop Ben au départ, c'était correct Parce que, tu sais Pendant le confinement Je ne sais pas si tu te souviens On était tous un peu chez nous Puis c'était comme On cherchait un peu quoi faire Fait que c'était vraiment correct Mais à un moment donné Justement, avec tout Le projet du Jam Night Des confines L'idée qui m'était venue Il fallait que je contacte tout le monde Il fallait que je mette Ce projet-là en branle Puis là aussi, tu sais La prochaine partie de ma carrière Donc rentrer en studio À nouveau aussi Il fallait que je mette ça en branle Fait que là, c'est devenu trop Avec deux Jam Night par semaine Mais au début, j'ai vraiment eu du fun À le faire deux fois C'était vraiment le fun Parce que là, ton album A été lancé l'année passée Donc évidemment Avant le confinement La pandémie Tu faisais des spectacles Tu étais un peu en promotion De l'album Plus que le temps avant J'imagine Plus que tu l'as laissé vivre Mais que là, tu es en processus De création pour un nouvel album Ah oui, complètement Ben dans le fond J'ai déjà entamé le processus De création Il y a un an J'étais comme Quand j'ai sorti Salée vivante C'était tellement un gros projet J'ai sorti quand même Un album de 11 chansons En autoproduction Donc c'est moi Qui l'ai tout produit Puis j'étais vraiment Derrière chaque étape Puis c'était un méchant gros projet Fait qu'on dirait Quand je suis sortie de là J'étais comme brûlée un peu Fait que j'avais comme envie De retrouver le studio Mais tu sais D'avoir du fun Puis comme de retrouver Ce plaisir-là Sans la fatigue Fait que c'est pour ça Que je me suis remise rapidement À créer Pour me dire Je veux passer À d'autres choses aussi Pour aller voir Qu'est-ce que c'est Puis pour aller voir Aller retrouver Cette passion-là du studio Sans toute la pression De me dire Je fais un album De 11 chansons Fait que c'est ça Donc est-ce qu'on sait déjà Vers quoi tu es en ligne Quand est-ce que ça pourrait Voir le jour Je sais que c'est des pourparlers Mais à peu près là Bien normalement Ça verrait le jour En 20-21 C'est ça Il devrait y avoir Quelque chose En je dirais Début d'année 20-21 Puis moi je rentre en studio À l'automne Fait que je suis vraiment excitée Là sérieusement Je me sens comme un enfant C'est tellement le fun Puis c'est ça Je vais co-réaliser En fait ce prochain projet-là Avec une auteure Composite-rice Interprète Vraiment inspirante Qui s'appelle Rosy Vallant Fait que c'est Rosy et moi On va co-réaliser Ce beau projet-là Fait que je suis Super contente Puis j'ai vraiment hâte De voir Ça va être différent C'est sûr Ça va être différent Mais je suis convaincue Que c'est pour le mieux Fait que j'ai hâte de voir Puis je veux dire En même temps Tu as l'expérience Déjà d'avoir le premier album Derrière la cravate Est-ce que tu as des attentes Un peu plus Le fait que là Tu as de l'expérience Est-ce que tu as Des choses qui ont changé Du premier album Je pense que je me fais Beaucoup plus confiance Pour le premier album Il a fallu un peu Que j'apprenne à m'affirmer Dans ce rôle-là Justement parce que Je me suis rendue compte En fait que ce que je faisais C'était de la co-réalisation Puis avant moi je ne le savais pas Je me sentais toujours Un peu mal dans ces souliers-là De me dire Oh mon Dieu Je suis-tu vraiment à ma place Puis là on dirait Que pour ce processus-là C'est Rosie elle-même Qui m'a dit Ouais mais Véro Elle dit Ce que tu viens de m'envoyer Clairement Ce que tu fais C'est de la co-réalisation Fait que là J'étais Ah ouais Ok pour vrai On dirait qu'à partir De ce moment-là Quand elle m'a dit ça Ça m'a vraiment Mise en confiance Pour la suite Fait que je pense Que mes attentes Ça va être surtout C'est ça Beaucoup plus de confiance Puis aussi Je pense que ça va aller Beaucoup plus Où j'ai envie que ça aille Fait que je suis vraiment confiante Envers ce prochain projet-là J'ai tellement hâte On a hâte justement De pouvoir entendre Des nouveautés musicales Oui T'as quand même sorti Un extrait À l'hiver Au mois de mars Justement Oui oui Qui s'appelle Mardi de pluie C'est ça J'allais dire sûre Mais je me doutais Que c'était Mardi de pluie Ça aussi ça a été Un peu thématique dans le temps Ah oui Je m'avais Évidemment J'étais loin de me douter Que ça allait être Les circonstances Dans lesquelles j'allais sortir l'extrait Puis tu sais aussi Il y a tout Le point de vue Je me demandais Si je le sortais encore Parce qu'on s'entendu Qu'avec tout ce qui arrivait Je me disais La dernière chose A laquelle les gens Ont envie de penser C'est de la nouvelle musique Sauf qu'en même temps Moi je voyais le bien Que ça me faisait Puis aussi Il y a plein de gens Qui m'ont dit À quel point ça leur faisait Du bien de voir Quelqu'un qui continuait Malgré tout Puis quelqu'un qui était actif Puis juste poursuivre Puis persévérer Fait que je me suis dit Ok ben je vais y aller Tu sais je vais le lancer Puis cet extrait-là En fait ça a été Une réédition De ce qui a été fait Sur l'album Salut Vivante J'ai été en studio Avec André Papanicolaou En janvier dernier On a réenregistré Toute une nouvelle version On a fait un tout nouveau visuel Puis on l'a sorti On l'a sorti au printemps Puis il y a eu Une super belle réception Des radios Fait que j'étais vraiment contente Que Martine Bérubic A fait un super beau travail Au pistage radio Que j'adore là d'ailleurs Fait que c'est ça Donc ça a quand même T'es comme revenu Sur la traque Avec cet extrait-là Oui Puis c'était Bon comme tu l'as dit C'était pas intentionnel Parce que c'est une chanson Qui parle de solitude Oui Beaucoup de solitude D'être perdue De confusion C'était vraiment Une chanson hyper émotive Qui parle aussi justement Du fait de se rendre compte Que t'es perdue Fait que c'est sûr Que je pensais pas Que ça allait autant Fiter avec le contexte Mais finalement On s'entend Qu'il y a eu Ben des surprises Pendant le printemps En même temps Rien n'arrive pour rien Tu l'as sorti Dans ce contexte-là Ben j'imagine Que ça parlait aux gens Parce qu'on était Un peu en train D'être perdus Ben beaucoup Puis j'ai eu Beaucoup de témoignages Moi c'est ça Qui me surprend toujours Tu sais moi J'écris des chansons Je le dis souvent J'écris des chansons Pour moi Puis je les sors Pour qu'ils soient entendus Mais tu sais Cette chanson-là Au départ Moi j'ai vraiment Écrite pour moi C'était vraiment Juste pour moi Pour mettre des mots Sur ma situation Puis après ça De recevoir des messages Des gens qui me disent Je me sens dritte là Dans ma vie Wow Moi ça m'impressionne À chaque fois Puis ça me touche Tellement tout le temps Je sais que ça a l'air Kitsch dit de même Puis ça a dit Que ça la touche tout le temps Non sérieux Ça me touche vraiment Tout le temps Ben j'imagine C'est surprenant Surtout Parce que là Ça se rend au coeur Des gens Vraiment Puis c'est plus Que juste des écoutes C'est que ça change Un peu leur Ou plutôt leur mentalité De rejoindre Oui vraiment Vraiment J'ai l'impression Qu'on s'est Puis tu sais aussi C'est le même Le même sentiment De communauté J'ai l'impression Que quand j'ai fait Mes jam nights Tout le printemps Je pense que C'est la plus belle chose Que je suis fière D'avoir créée au printemps Dans mon bureau C'est qu'on était Toute une petite gang Qui se retrouvait À chaque jam night Puis qu'un moment donné Les gens finissaient Par se connaître Ils se parlaient Entre eux autres Puis au premier show Que j'ai fait en personne Qui était le 23 juin dernier À Rimouski Il y avait Deux trois personnes Qui étaient là Des jam nights Puis qui se sont parlé Puis ils étaient comme Tellement contents De se rencontrer Puis pour moi c'était genre Wow C'est cette initiative-là Qui a créé ça J'en revenais pas J'étais tellement Comme fière Et contente de ça T'as comme créé Un réseau social En quelque sorte Écoute Le prochain Facebook C'est le jam night Non mais les gens Pouvaient se rencontrer Puis après ça Peut-être développer Une amitié Oui vraiment J'ai vu vraiment De belles complicités Entre ces personnes-là Se créer Puis encore aujourd'hui Maintenant justement Il y a les jam nights Des confines Sauf qu'aussi J'ai parti ma plateforme Patreon Fait que c'est une plateforme Parce que les gens Peuvent s'abonner à toi Puis comme moi Toutes les semaines Je donne des nouvelles Que je dis pas sur Facebook Que je dis pas sur Instagram C'est vraiment Des nouvelles exclusives Puis c'est comme Cette même petite gang-là Qui est là Puis tu sais Je vois vraiment Une complicité se créer Entre les personnes Sur mon Patreon Fait que je trouve ça Vraiment le fun Le sens de communauté Qui en est ressorti Ça m'a vraiment Je pense que c'est la plus belle chose Qui est ressortie De mes projets Ce printemps Donc on peut évidemment Le suivre ton Patreon Comment on fait? En fait Patreon.com Baroblique Véronique Bilodeau Puis c'est ça C'est 3$ par mois Américain Pour l'instant Puis je mets plein de nouvelles À toutes les semaines Puis vraiment suivre L'évolution de mon projet Tout l'arrière d'un projet Moi j'ai toujours trouvé ça intrigant Puis les gens C'est vraiment à ça Que je leur donne accès Fait que c'est vraiment C'est vraiment privilégié C'est exclusif Donc d'être en coulisses De ton processus de création Mais aussi de tout Qu'est-ce que tu fais Quand t'es pas en studio Par exemple Exactement Fait que tout le côté Aussi administratrice Tout le côté entrepreneur Il est tout là Puis je mets le plus De photos possibles aussi Pour appuyer Avec des photos Puis tout ça Fait que c'est vraiment Vraiment le fun Dans ton album Seul et vivante Il y avait beaucoup Un peu comme la chanson Mardi de pluie Le thème de la solitude Oui Je veux pas qu'il était abordé C'était Mais c'était pas lourd On rassure les gens Qui n'auraient pas entendu L'album Et qui est disponible Sur toutes les plateformes Je vous invite À aller le découvrir C'est vraiment pas lourd Mais t'as comme fait Une rétrospection Sur toi-même Entre autres Tu t'es posé Des grosses questions Puis là Est-ce que tu touches Aux mêmes thématiques Pour les chansons Que t'es en train d'écrire Pour ton deuxième album Ou Pas du tout On laisse la solitude de côté Ben je pense que Le sol et vivante C'était comme la solitude Mais lumineuse Elle apprécie sa solitude Puis ce que je trouve drôle Quand même Qu'il soit sorti Quelques mois Avant ce qu'on sait Qui est arrivé C'est comme Quand on disait Voldemort Faut pas le dire C'est ça Faut pas le dire Mais je trouvais ça Vraiment drôle Ça fitait vraiment bien Dans la thématique Mais là je te dirais Que mon prochain projet Ça va être encore plus lumineux J'ai l'impression C'est comme rempli d'espoir C'est sûr qu'il y a toujours L'aspect introspection Dans mes chans Parce que c'est toujours Très 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 personnel C'est une plume Hyper personnelle Mais avec des mélodies Accrocheuses Puis j'essaye de faire en sorte Qu'on s'ennuie jamais Dans mes tunes Que ce soit toujours Le fun à écouter Que tu puisses écouter ça Dans ton char Puis que tu tripes Sur l'autoroute Genre à écouter ça Puis à chanter ta vie Fait que ça va être Encore plus lumineux Qu'avant j'ai l'impression Puis c'est ça Ça va être coloré aussi J'ai l'intention Que ce soit encore plus coloré Que ce l'est déjà Fait que ça va être Vraiment trippant Pour vrai Comme prochain projet Ça l'était quand même Déjà beaucoup Oui mais j'ai envie Que ce soit encore plus C'est ça Même lumineux aussi Surtout Une vision optimiste Il y a une chanson Justement la chanson Que j'ai écrite En référence au domaine À serre Entreprise de par chez nous C'est une chanson Tellement J'arrête pas de la chanter Puis ça me C'est une chanson Tellement réconfortante Je la vois comme Une espèce de gros chandail Genre que tu mets Puis que t'es tellement Confortable dedans Mais en même temps C'est une chanson d'été Fait que c'est comme C'est ça Mais c'est quoi cette pièce Cette pièce Ben écoute Je pourrais pas t'en parler Plus qu'il faut Non Mais non Parce que ça va sortir Dans les prochains mois Qui sait Mais c'est ça C'est une pièce Vraiment lumineuse Je pense être Le premier extrait radio D'ailleurs de l'album Fait que je suis vraiment Vraiment excitée Pour cette prochaine phase-là De mon projet J'ai le sentiment Que ça va aller ailleurs Puis que ça va être encore Encore plus Une coche de plus Ben évidemment Si on est curieux On peut te suivre Sur les plateformes Les réseaux sociaux Et Patreon Comme tu disais Pour avoir encore plus D'exclusivité Que juste sur Instagram Ou Facebook Oui Se procurer ton album Seul et vivante Il y a aussi ton EP Est-ce qu'il est toujours Disponible J'en ai plus de EP Je l'ai toutes vendues Je suis vraiment contente Mais il n'est pas non plus Sur les plateformes Ah oui Sur les plateformes Par exemple On peut aller l'écouter Sur Spotify Apple Music Youtube Puis tout ça Sauf que Si mettons Vous voulez acheter La copie physique Malheureusement Il n'y en a plus Ben c'est pas malheureusement C'est un temps mieux Il fallait se dépêcher Puis l'acheter avant C'est tout Écoute Mais de toute façon On s'offre ton album Et on est en attente D'avoir du nouveau matériel Pour l'automne Mais aussi pour l'hiver prochain Un nouvel album Qui nous interprète Une seconde pièce musicale Oui Ça a été un extrait radio De l'album Justement on a fait Un beau vidéoclip Avec ça aussi Qui est sur Youtube Avec des lasers Avec des personnages Dans une arcade C'est vraiment fou Ça s'appelle Rouge Puis là Rouge C'est une chanson Très 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 électro Sur l'album Parce que là Je vais vous faire Une petite version acoustique C'est pas la même chose Mais quand même Mais la version acoustique Est vraiment le fun C'est ça que je trouve cool Fait que si jamais Ça vous intrigue Après ça de vous dire Ah voyons Comment elle doit sonner Avec les arrangements Ben vous irez l'écouter Sur Youtube Parce que c'est vraiment cool La vidéo c'est vraiment nice Elle est aussi partout Donc on peut se l'offrir Merci beaucoup Véronique D'être passée en studio Merci à toi Charlie C'était vraiment cool Je te laisse aller Parfait Rouge Où ai-je laissé ma tête Sur le plancher De ta chambre Là où la lumière Un verre n'entre pas Là où je ne m'entends pas Noir Un autre verre pour m'engourdir Un autre verre pour oublier Que je ne me reconnais plus Que je ne me connais plus Ici Sous ton corps Sous ton corps je suis en apnée Sous ton corps je me suis abandonnée Ici Et je voudrais retrouver ma tête Je veux retrouver ma tête Et partir Rouge J'ai bien vu tous les signes Les red flags qui défilent Un à la suite de l'autre Pendant que je camoufle Mes yeux noirs Sache que je ne te laisse rien Sache que tu ne m'as pas brisé Peut-être as-tu cru me saisir Mais je n'étais plus que l'ombre De moi-même ici Sous ton corps je suis en apnée Sous ton corps je me suis abandonnée Ici Je retrouve peu à peu mes esprits Je me retrouve juste assez pour partie Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ici Je retrouve peu à peu mes esprits Je me retrouve juste assez pour partir C-K-V-L 100.1 C-K-V-L C-K-V-L La rentrée est toujours synonyme de nouveauté C-K-V-L